Merci, M. le maire. L'est de la réunion maintenant, et je passe la parole au maire Jean-Paul Virapoulet. M. le maire, à vous la parole. M. le Président, merci de votre invitation. M. et Mme les ministres, mes chers collègues. M. le Président, vous avez pris l'initiative d'Innover. Oui, j'aurai en décembre 50 tas de mandats municipaux, et je n'ai jamais assisté à un débat en direct avec le Président de la République et des élus municipaux. Donc cet après-midi, c'est l'après-midi de l'innovation, et mon propos à porter sur l'innovation. Allons innover ensemble. De quoi souffre le pays ? J'ai suivi vos débats quand j'ai pu dans diverses régions de France. À peu près tous les maires vous ont dit, on croule sous un millefeuille législatif qui aboutit à un labyrinthe dans lequel les services de l'État, comme nous d'ailleurs, nous nous perdons. Ça coûte un argent fou en études, et ça bloque nos projets. Quand vous êtes jeunes, et vous avez la vie devant vous, aidez-nous à simplifier ce millefeuille législatif. D'ailleurs, ça fait partie de vos engagements, et ça fait partie d'un vif désir. Faites-le, et d'ailleurs, nous avons un ministère de l'Outre-mer, nous avons diverses régions. Ne faisons pas une œuvre monolithique, vous avez des conseils régionaux ici représentés, vous avez des conseils départementaux, vous avez des maires. Demandez-nous, et demandez-vous à vos préfets également, quelles sont les simplifications qui vont donner une respiration économique et sociale à nos départements, et qui vont nous permettre d'avancer en étant réactifs, innovants et productifs, qui sont les trois conditions de la modernité pour produire. Deuxième domaine sur lequel nous voudrions innover, c'est ne pas appliquer systématiquement les remèdes métropolitains chez nous. Tous les collègues qui vous ont parlé jusqu'à présent vous ont dit, mais enfin, vous nous obligez à... Alors, je suis président de la communauté d'Aglo, et aussi maire, mais on me dit, reprenez l'eau et l'assainissement des communes. Alors, je suis un démocrate, je n'ai pas une tête de dictateur, je vais voir les maires, ils me disent, mais nous on ne veut pas, on ne veut pas te donner notre eau et notre assainissement, on se débrouille bien, nous. Mais je leur dis, mais c'est la loi, c'est absurde, parce qu'il y a six communes dans ma communauté d'Aglo, et ces six communes gèrent avec intelligence aussi bien l'eau que l'assainissement. Ça va augmenter les coûts, et ça va paralyser la gestion des communes. Et ça ne coûte pas de l'argent, vous voyez l'adhésion, je suis en train de faire un peu ma campagne aussi. Troisième point, troisième point, qui est transversal, c'est l'affaire du coût de la vie, c'est l'affaire du coût de la vie. Ça fait 50 ans que je milite, bientôt je vais prendre la retraite, mais il faut quand même baisser le coût de la vie, monsieur le président. Il n'y a aucun élément objectif, envoyer les experts de la concurrence et des prix sur place, ils vous diront, ce sont des ententes illicites, ce sont des monopoles coloniaux abusifs, il faut arrêter ça en 2019. C'est ça l'innovation, prenez le risque politique, et on vous appuiera, baisser le coût de la vie, et donner une respiration au pouvoir d'achat, notamment de la classe moyenne et des plus pauvres. C'est ce qu'on est venu nous demander, tous ici. Enfin, sur le logement, madame Girardin a fait une belle réunion hier, elle a raison, les procédures sont trop lourdes, les procédures sont trop compliquées, les sous restent dans la caisse, et le malheureux, il reste dans son taudis. Ça, c'est pas possible. J'ai participé à la loi de défiscalisation de M. Chirac en 1986, ça avait relancé le logement, mais aujourd'hui les procédures sont trop compliquées. Dernier point. Dernier point, nous ne sommes pas moins que les territoires français de métropole. Nous sommes dans l'océan Indien. Vous avez signé avec M. le Premier ministre indien un accord pour créer un espace indo-pacifique. Vous avez fait un discours en Nouvelle-Calédonie, je vous ai suivi de mon lit à la Réunion, et vous avez dit, c'est dans l'espace indo-pacifique que s'écrit l'avenir de la France et de l'Europe dans cet espace. Mais vous avez une terre là-bas, c'est la Réunion. Nous avons travaillé pendant 4 ans grâce au soutien du président du conseil régional ici, et nous sommes sur le point d'avoir l'agrément Juncker pour un port bicéphale à la Réunion. Le port principal est bien sûr en face de vous ici, le maire du port, mais pour tout ce qui ne peut pas se faire, parce qu'il va devenir un port de transbordement, pour toute la région. Pour le vrac, pour le fioul, et aussi pour pomper l'eau de la mer, qui est un atout considérable et qui produit plus d'un milliard de chiffres d'affaires à Hawaï, nous faisons la même opération à la Réunion. On a besoin de vous, monsieur le président, pour que notre territoire, qui a été reconnu territoire d'industrie par le Premier ministre, la CIRES a été reconnue, et le port également territoire d'industrie. Nous avons besoin de votre soutien pour deux choses. La première, c'est que Total ou une grosse entreprise nous appuie et vienne s'installer plutôt à la Réunion comme port de ravitaillement gazier que à l'île Maurice ou aux Seychelles. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et deuxièmement, nous avons besoin aussi de votre appui pour que Danone signe avec nous pour l'eau océanique profonde, parce que Danone investit à Hawaï pour la même eau, et nous aimerions qu'une mission interministérielle, bien sûr avec notre ministre de l'Outre-mer, puisse mettre en place sous votre présidence pour coordonner ce projet qui arrive à sa phase d'agrément et qui pourrait commencer lorsque vous viendrez à la Réunion, vous pourrez poser la première pierre. Innovons, créons, la Réunion doit devenir la porte maritime de l'Europe de l'Océan Indien. Il faut que la Réunion soit la porte maritime de l'Europe de l'Océan Indien. Et il faut que la Réunion se lance dans le numérique, la biotechnologie, la nanotechnologie, la cosmétique, les plantes à parfum, les plantes médicinales. Nous sommes en train de développer tout ça, produire des richesses, c'est produire de l'emploi et c'est garantir la dignité des populations. Monsieur le Président, on compte sur vous. Merci Monsieur le Maire. Merci.